Je vous remercie infiniment d'avoir honoré de votre présence le point de presse. Organisé par Pacte Institutionnel, qui est un mouvement politique. Je suis très heureux de pouvoir m'adresser à vous à travers un court texte liminaire. Le court texte liminaire que je m'en vais lire à l'attention des correspondants que vous êtes de toute la presse sénégalaise, des médias sénégalaises, la presse sénégalaise, tous médias confondus, pourront par la suite faire le relais de ce que nous allons dire très brièvement en lisant le texte liminaire de notre point de presse. Merci d'être venus si nombreux et pour nous consacrer la journée d'aujourd'hui afin que nous vous fassions la lumière sur le pacte institutionnel en répondant à la question « Qui sommes-nous ? » dans un premier temps. Une fois que nous avons répondu à la question « Qui sommes-nous ? », nous répondrons à la deuxième question « Que voulons-nous ? » une fois que nous avons dit « Qui nous sommes ? ». Une fois que nous avons dit « Qui nous sommes ? », et « Ce que nous voulons », nous vous parlerons du pacte institutionnel et la présidentielle du 25 février 2024. Qu'est-ce que le pacte institutionnel envisage de faire à l'occasion de la présidentielle du 25 février 2024 ? Ensuite, nous vous ferons, nous ferons état de notre, de l'engagement du candidat de pacte institutionnel à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Voilà comment est structuré le texte liminaire, court, que je m'en vais vous lire. Point de presse du 3 août 2023 à Thiers, hôtel-résidence La Dior. Qui sommes-nous ? Nous sommes pacte institutionnel PI. Pacte institutionnel PI est un mouvement politique de défense des institutions de la République du Sénégal et de la démocratie sénégalaise. Le symbole de pacte institutionnel PI est la lettre PI de l'alphabet grec, représentant le nombre universel égal à 3,14. Un des usages les plus élémentaires du nombre universel PI est le calcul de la circonférence d'un cercle égal au produit de PI avec le diamètre du cercle. Le choix de PI comme symbole du mouvement s'exciplique par l'arimage à la science et à la technique de pacte institutionnel à travers ses statuts, sa vision, son programme et son action au niveau local et national. Pacte institutionnel est fondé par votre serviteur, M. Abdulaziz Diop. Ingénieur pétrolier, environnementaliste, politologue et lexicométricien, M. Diop est ancien porte-parole du mouvement du 23 juin. moi-même, ancien membre du secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République à paire et ancien conseiller spécial à la présidence de la République entre juillet 2012 et juillet 2023. Abdulaziz Diop totalise, moi-même, un quart de siècle d'expérience politique et professionnelle également répartie entre l'opposition 2000-2012 et le pouvoir 2012-2023. Que voulons-nous ? Nous, pacte institutionnel. Pacte institutionnel veut contribuer significativement au retour de la confiance au Sénégal dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux, culturels, religieux et j'en oublie. Pour ce faire, pour le retour de la confiance dans le pays, gage de cohésion nationale, de paix et de sécurité des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire, un pacte institutionnel appelle les citoyens et les citoyens sénégalais à respecter les institutions de la République du Sénégal. garante de la cohésion nationale à se conformer aux principes de la démocratie et de la souveraineté nationale pour faire barrage aux pulsions poutchistes et au terrorisme considérés comme le stade suprême de la violence en politique. Pacte institutionnel s'oppose farouchement aux appels à l'insurrection et invite les responsables politiques et les militants de tous les partis et coalitions de partis au dialogue politique et à la participation au débat démocratique à travers les canaux bien connus, radio, télévision, presse écrite, internet et d'autres canaux conventionnels. Pacte institutionnel considère que la conquête du pouvoir et son exercice passent par le débat démocratique dont les citoyennes et les citoyens sénégalais reconnaissent les vertus supérieures dans la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir au niveau local et national. Maintenant, que veut, que va faire Pacte institutionnel dans la perspective de la présidentielle du 25 février 2024 ? Pacte institutionnel participera s'il plaît à Dieu à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Il y sera représenté par son fondateur moi-même, M. Abdoulaziz Diop, qui sera investi comme candidat unique de pacte institutionnel pour présenter au pays sa vision et son programme. M. Diop invite d'ores et déjà tous les candidats au débat démocratique considérés comme le seul moyen d'emporter le scrutin du 25 février 2024. Et de gouverner le Sénégal dans la paix et la sécurité des biens et des personnes sur toute l'étendue du territoire national. Dès lors que Pacte institutionnel, par ma personne, sera représenté s'il plaît à Dieu à l'élection présidentielle du 25 février 2024, quel engagement le candidat que je serai par la grâce de Dieu fait. Engagement du candidat de pacte institutionnel à l'élection présidentielle du 25 février 2024. J'attire votre attention sur ce point précis du texte léminaire que je suis en train de lire. Le candidat de pacte institutionnel, M. Abdelaziz Diop, s'engage à relever durablement le défi de l'emploi des jeunes deux ans et demi après son accession à la magistrature suprême. A cet effet, je répète, le candidat de pacte institutionnel que je suis, M. Abdelaziz Diop, s'engage à relever durablement le défi de l'emploi des jeunes deux ans et demi après son accession à la magistrature suprême. A cet effet, le candidat propose à ses concitoyennes et à ses concitoyens l'appropriation de son slogan de campagne dont le liblé est le plein emploi dès 2027 et le slogan de campagne de pacte institutionnel représenté par Abdelaziz Diop, fondateur, investi par le pacte pour, à travers, en s'appuyant sur sa vision, sur son programme, pour faire au pays des propositions garantissant le retour à la confiance, la paix et la sécurité des biens et des personnes dans une perspective de développement rapide. La participation à l'atteinte de cet objectif, à savoir le plein emploi dès 2027, passe avant tout par l'adhésion massive à pacte institutionnel à travers notamment son site internet correspondant à celui de son candidat, monsieur Abdelaziz Diop. Le site internet, c'est vasipi.com. Vasipi comme si vous l'écriviez en langue française avec vasipi.com. A travers le site, vous pouvez vous faire une idée sur le candidat de pacte institutionnel vasipi.com. Le candidat. Et pour adhérer, vasipi.com. Adhésion. L'adhésion à pacte institutionnel signifie la participation au niveau local et national à la mobilisation générale pour le plein emploi et le développement rapide du Sénégal à l'horizon 2035 en s'appuyant sur les deux séquences politiques et démocratiques. La première séquence, premier mandat de 5 ans 2024-2029 et la deuxième séquence, deuxième et dernier mandat de 5 ans, 2029-2035. C'est sur ces deux séquences que pacte institutionnel entend développer rapidement le Sénégal et que à l'horizon 2035, arrivé à 2035, nous ne parlerons plus au Sénégal du fait de l'action du pacte institutionnel au pouvoir d'émergence tout simplement, mais plutôt de développement et de développement durable. Pourquoi ? Parce que sur les deux séquences 2024-2029, puis 2019-2035, tout aura été mis en oeuvre à travers une mobilisation générale de l'ensemble de la population sénégalaise, jeunes, moins jeunes, hommes et femmes, pour qu'à marche forcée, nous atteignions en 2035 un stade de développement comparable à celui d'une puissance moyenne. Sous-titrage Société Radio-Canada